PSG fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Don. Bonsoir Rony. Ce soir ça a été la 32e de finale de Coupe de France. Le Paris Saint-Germain était en déplacement à l'US Re visible. Ça s'est fini sur un 9-0. Est-ce que toi tu estimes un petit peu que nos joueurs ont été suffisants, notamment à travers cette question, c'est l'état d'esprit de nos joueurs qu'ils ont eu ce soir ? Moi je trouve qu'ils ont été bons, ils ont fait l'essentiel. Ils ont marqué quand même 9 buts. Je pense qu'ils n'ont pas forcé non plus. L'équipe en face, c'est un peu... C'est en dessous, bien sûr. Mais je pense qu'ils ont fait l'essentiel. Il fallait gagner. Ils ont gagné 9-0. Il y a eu des buts. Tout le monde a marqué. Voilà. Que dire de plus ? Est-ce que ce soir, on peut en tirer des leçons de cette rencontre ? Ou c'est un match à part ? Ou cette équipe a profité de recevoir cette équipe de Paris Saint-Germain ? Moi, je dirais plutôt que c'est un match à part. C'est la Coupe de France. Il y a cette magie-là. Il y a des petites, des moyennes équipes. Il y a un peu de tout. On va dire qu'il y a un peu de tout. Donc, c'est un peu à part. C'est une coupe un peu à part. Il y a des surprises. Donc, non, c'est à part pour moi, je dirais. Alors, quel joueur t'a marqué ce soir ? On va dire Mbappé, il a marqué ses buts. Donc, Asensio aussi. Il a fait le travail. Il a été bon. On a vu qu'il était un peu en passeur. Il était un peu assez libre sur le terrain. Donc, après, comme je dis, en face, ce n'était pas une grande équipe non plus. Mais on a vu qu'il a été appliqué. Toute l'équipe, ils ont fait leur travail. Donc, on ne va pas les discriminer. On passe au prochain tour. Il faut être content. Et quand même, dire un gros big up à l'équipe en face quand même. Ce n'est pas des professionnels. Je pense que je serai à leur place. Ça fait quand même une pression de jouer contre des joueurs professionnels à côté de soi. Donc, voilà. Alors, dernière question que je vais te poser. Et quand même avec un enjeu. Je pense plus notamment à nos numéros 9. Gonzalo, Ramos et Randall Konomoany qui devaient marquer des points. Est-ce que pour toi, ils ont marqué des points ? Oui et non, ils ont marqué leur but. Mais ce n'est pas un match où on va tirer des conclusions, je pense. Mais ils ont marqué leur but. Surtout Mbappé qui lui a donné une petite offrande. Un petit kinder, comme je dis. Il lui a dit, bon, tu vas tirer le pénalty. Ça, ça ne peut que le remobiliser, le mettre bien dans la tête pour Ramos. Et Konomoany, bon, on espère que ça va lui rebooster aussi. Mais voilà, quoi. Je te remercie, Dan. De rien et bonne année à tout le monde. On espère du bon pour le PSG. Et puis, bonne année à tous les Parisiens. Et puis, voilà.